Bonjour, je suis Caroline Charbonneau, conseillère pédagogique de mathématiques à la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe. Je vous présente des séquences vidéo vous parlant de l'animation des situations-problèmes mathématiques. Ce projet a vu le jour suite à la demande d'enseignante qui aurait bien aimé que j'aille en classe avec elle pour modéliser l'animation des situations-problèmes. Par contre, comme ce n'était pas toujours possible, j'ai pensé à une solution différente. Grâce à la technologie, c'est vous qui allez venir en classe avec moi grâce à de petites séquences filmées lors d'une animation dans une classe de deuxième année. Alors, je vous souhaite bonne mathématique. Lors de l'étape de la mise en situation, vous avez plusieurs choix. Vous pouvez utiliser des livres qui parlent de la thématique que vous voulez aborder dans la situation-problème. Vous pouvez aussi utiliser un extrait de film que vous présentez aux enfants en leur expliquant que la fin du film se vivra à la fin de la situation-problème. Ça pourrait être un objet que vous apportez en classe pour susciter leur curiosité. Ça pourrait aussi être un déguisement que vous portez en entrant en classe le matin. Un chapeau, une cravate, peu importe. Ça pourrait être tout simplement une discussion que vous avez avec les enfants, un diaporama que vous avez présenté ou toute autre idée que vous pourriez avoir. Imaginez-vous donc que j'ai un beau projet pour faire des chevaliers et des châteaux. Un projet avec des mathématiques là-dedans. Partez-vous que ça va aussi tenter de le faire? Oui! Mais avant qu'on commence ça, moi je voudrais savoir comment ça fait que vous connaissez ça, vous autres, des châteaux et des chevaliers. L'important, c'est d'aller chercher le côté affectif des enfants, leur donner le goût de vivre la situation-problème, de rendre ça le plus amusant possible. Cette étape pourrait être vécue la semaine avant, tout comme la préparation du vocabulaire que je vais aborder un petit peu plus tard dans la séquence. Pour l'activation des connaissances antérieures, vous pouvez là aussi utiliser différentes solutions. Ça pourrait être une discussion que vous avez avec les enfants sur la thématique. On a parlé des livres tout à l'heure qui servaient à la mise en situation. Il pourrait servir aussi à l'activation des connaissances antérieures. Ça pourrait être un dessin que vous leur faites faire sur la thématique. Là aussi, il y a plus de plusieurs idées. À quoi t'as fait? Se protéger. Se protéger quand on fait quoi? La bataille. La bataille. Oui, parce que dans le temps, les châteaux, il y avait souvent des batailles. Mais il n'y avait pas juste des batailles, il y avait aussi des tournois, des conférences pour savoir c'est qui le meilleur chevalier. OK. Est-ce que tu connais d'autres choses sur les châteaux et les chevaliers? Moi, je connais les chevaliers parce que j'ai fait le second déjeuner. L'important, c'est que les enfants aient en tête la thématique qui sera abordée lors de la situation problème. Lors de la première lecture, notre intention est de prendre connaissance de la tâche dans sa globalité. Pour ce faire, nous allons utiliser nos stratégies de lecture. On va demander aux enfants d'aller regarder le titre, les intertitres, les images, de faire un survol, de nous faire des hypothèses. De quoi est-ce que ça va nous parler dans cette tâche-là? Moi, je pense, Caroline, que tu vas nous demander de t'en aller tout à l'avant. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qu'il te fait dire? Je vais te demander de faire un bouclier. Tu as vu une image de bouclier. OK. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres idées? Je vais faire un petit problème. J'ai l'air de la tâche blanche. Puis, qu'est-ce qu'on va faire avec la tâche blanche, je pense? Dessiner notre tâche de démarche. Dessiner notre démarche. Wow! Super belle idée. Alors, je pense que tu as vraiment bien deviné le travail à faire ce matin. Vous êtes très bonnes. Alors, ce matin, je vais vous demander de fabriquer un bouclier. Avec ces tâches-là? Ben non, je vais t'en donner d'autres fois et tu vas voir. Je vais tout bien t'expliquer ça. Ce sont les stratégies qu'on utilise habituellement lors de nos tâches de lecture. Donc, nous allons les utiliser aussi lors de notre tâche de mathématiques. Cette lecture-là se fera à une vitesse normale, à la vitesse de l'adulte, étant donné que notre intention est de prendre connaissance de la tâche tout simplement. Il faut maintenant clarifier le vocabulaire et le contexte relié à la tâche. Je vous propose de le faire la semaine avant la passation de la situation problème, afin d'éviter que lors de la lecture de la situation, vous soyez toujours en arrêt pour analyser le vocabulaire abordé. Donc, je vous propose d'identifier les mots qui causeront problème à vos élèves et de les inclure dans votre liste de mots de vocabulaire à étudier, ou encore de faire des phrases avec ces mots sur la thématique de la situation problème. En vivant tout cela la semaine avant la situation problème, cela devrait aider les enfants lors de la réalisation de la tâche. Nous en sommes à l'étape de la reformulation. En effet, nous pouvons demander aux enfants de nous redire oralement ce qu'ils doivent faire dans la situation problème. Nous leur demandons de nous dire ce qu'ils doivent faire dans cette tâche. Quoi d'autre, Zachary? Il faut avoir une frise. Il faut qu'il y ait une frise, Zachary. On la met où, la frise, Zachary? On la met autour de ton bouclier. Tout autour du bouclier. Excellent! On aborde le quoi, mais pas le comment. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans ta tâche? C'est important. Est-ce que ton carton est petit comme ça? Ou gros comme ça? Gros comme ça! Oui, je pense que c'est fait comment il faut qu'il soit gros. 30 cm! Il y a 9 cm. On l'a 9 cm. 36 cm. Il faut que tu me lèves. Il faut que tu me lèves. Parce que sinon ton bouclier risque d'être trop petit, d'être trop gros. Il faut vraiment que tu respectes la mesure que je te demande. Il y a d'autres choses, oui. La troisième petite flèche qui nous dit comment on va séparer notre bouclier. On va séparer comment le bouclier pour mettre nos images dessus? En quatre. En quatre parties et quatre. Super important. Nous sommes maintenant à l'étape des critères d'évaluation. Il est important que les enfants sachent sur quoi ils seront évalués. Il faut donc prendre le temps de lire avec eux les critères reliés à chacune des tâches. Les critères sont habituellement inscrits dans le cahier de l'élève. Maintenant, je vais te dire qu'est-ce qu'on va regarder dans ton travail? C'est important que tu saches sur quoi on va évaluer ton travail. Alors moi, je vais regarder si tu as bien respecté les contraintes qu'on peut jouer. C'est-à-dire les règlements de notre clan. Concernant la grandeur, concernant ce que tu vas utiliser pour faire ton bouclier. On va regarder si tu as tout, tout le livre que tu délaisses. Et on va regarder aussi une autre chose. Si tu nous as laissé des traces de ta démarche. Tantôt, il y a une amie qui nous disait, regarde ici, il y a une grande page où il y a plein d'espaces blancs. Tu vois, moi, j'ai déjà écrit des choses. Parce que je me suis pratiquée à la maison avant de le bien savoir. Moi aussi, je m'en suis fait un depuis déjà. Alors, il va falloir que toi aussi, tu me lèves des traces, soit des dessins, des petits calculs, comme tu veux. Mais il faut que Mme Lucie, Véronique et moi, on sache comment tu as fait pour faire ton bouclier. Lors de la deuxième lecture, notre intention est différente. Cette fois-ci, nous voulons aborder les stratégies pour trouver les informations importantes dans le texte. Donc, nous ferons une lecture beaucoup plus lente, soit à la vitesse des enfants. Et nous marquerons un temps d'arrêt à chacune des phrases afin de leur laisser le temps de surligner les informations importantes dans le texte avec leur marqueur. Alors, maintenant, tout le monde est en cours. Chuuu! Ce que tu vas faire. Je vais relire les mots qui sont poussés très, très lentement. Parce que là, toi, tu vas avoir le travail à faire. Quand tu vas avoir une information qui est importante pour construire ton bouclier, tu vas le mettre en couleur. Ça, ça veut-tu dire que quand tu vas avoir fini tout, 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 que la page va en couleur? Non. Bien, non. Juste les mots qui sont très importants pour construire ton bouclier. Est-ce que tu comprends bien ça? Oui. Alors, je disais, je commence à prendre au début du calendrier ici. Tu es invitée à la grande parade des chevaliers qui se déroule chaque année au château. Il serait préférable de s'exercer à trouver les informations importantes dans de petits problèmes écrits afin de faire en sorte que les élèves soient déjà à l'aise de le faire lors de la situation problème, étant donné qu'ils seront déjà très sollicités cognitivement. Nous sommes maintenant à l'étape des stratégies de compréhension de la situation problème. Plusieurs choix s'offrent à vos élèves. Il y a la stratégie du « ce que je sais, ce que je cherche ». C'est une stratégie bien connue des enfants. Par contre, je trouve que c'est une stratégie qui est un peu longue à utiliser, étant donné que les enfants recopient souvent des phrases complètes du texte. J'ai aussi remarqué que plusieurs enfants s'en servent plus ou moins lors de la réalisation de la tâche. Une autre stratégie qui peut être utilisée est celle de la carte d'organisation. J'aime bien cette stratégie car elle force l'enfant à classifier les informations lorsqu'il les rattache aux différentes bulles de la carte d'organisation. Elle est aussi rapide à utiliser, étant donné que les enfants vont utiliser davantage des mots plutôt que des phrases. Et j'ai remarqué que les enfants s'en servent davantage lors de la réalisation. Il serait préférable de s'exercer à faire des cartes d'organisation avant de devoir le faire dans une situation problème. Je vous suggère d'utiliser une situation problème que vous ne désirez pas faire avec vos élèves et de ne travailler que la carte d'organisation avec cette tâche. Bien sûr, ici aussi, il faut prévoir de la pratique guidée et un étayage tout au long de l'année. Elle peut aussi être utile au moment de l'étape de la validation car les enfants peuvent revenir à leur carte d'organisation et vérifier s'ils ont tenu compte de toutes les contraintes qu'ils avaient ressorties au départ. Il y a aussi d'autres stratégies qui pourraient être utilisées comme le dessin, les schémas, des tableaux. Ce pourrait même être pour certains enfants de seulement surligner les informations directement dans le texte. N'oublions pas que cette stratégie n'est pas évaluée. Donc, un enfant qui l'utilise n'a pas une meilleure note pour autant et celui qui ne l'utilise pas n'est pas pénalisé. Il s'agit simplement d'une stratégie que nous proposons à l'enfant. Au début du cycle, comme le nombre de données et de contraintes augmentent, il est important, pour certaines stratégies, de revenir à la modélisation, à l'étayage et à la pratique guidée. Il est important de noter aussi que les enfants doivent être autonomes dans cette stratégie à la fin de chacun des cycles. Nous en sommes rendus à la planification des étapes. Il est important de noter que les enfants doivent être capables de planifier de façon autonome les étapes à réaliser pour résoudre la tâche à la fin de chacun des cycles. Lors de l'étape de la réalisation, il est important de noter toute l'aide apportée à chacun des élèves. En effet, lorsque nous utiliserons la grille, nous devrons quantifier le nombre d'aspects pour lesquels nous avons aidé les enfants. Il est donc très important d'avoir des traces de cela. En ce qui concerne les adaptations et les modifications, je vous suggère de les planifier d'avance afin d'assurer la réussite des élèves ayant des besoins particuliers. Pensez à proposer du matériel de manipulation à vos élèves, un tableau de numération, du matériel base 10, des dessins d'objets à découper, des jetons ou des cubes, des réglettes ou tout autre matériel qui serait utile pour la tâche. En début de cycle, l'enseignante peut guider l'élève lors de l'étape de la validation. Nous pouvons reprendre chacune des contraintes de la situation problème et questionner l'enfant pour savoir s'il en a tenu compte. Par contre, nous ne pouvons pas lui indiquer ses erreurs ni ses oublis. Alors, on va regarder ensemble si tu as pensé à mettre tout ce qu'il fallait. On va prendre ton soleil pour faire ça. Est-ce que tu as fait ça ici, le nom des filles? Oui. Parfait. Est-ce que tu as séparé en quatre parties égales? Oui. Est-ce que tu as tenu compte du côté de 36 cm? Oui. Est-ce que tu as mis carré et triangle? Oui. Puis, est-ce que tu as mis une frite? Oui. Parfait. À ce moment-là, je vais ramasser ta papier comme toi, toi tu vas terminer. OK. Là aussi, la pratique guidée et l'étayage doivent être utilisées, car l'enfant doit être autonome dans son étape de validation à l'épreuve de fin de cycle. Suite à la résolution d'une situation problème, il est important de revenir sur certains aspects avec les élèves. Quelles stratégies ont-ils utilisées? Quels matériels ont-ils utilisés? Quelles sont les difficultés rencontrées? Comment les ont-ils résolues? Quelles réussites ont-ils vécues? Pourquoi? Qu'ont-ils appris dans cette tâche? Les discussions permettront à certains enfants d'ajouter des stratégies à leur répertoire personnel et être ainsi plus efficaces lors de la prochaine situation problème. Merci. 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 Merci.